yo tout le monde c'est tifozy ou tifo pour faire plus court ou même pour les intimes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur quality world at war en guerre sur asylum et je vais vous présenter tout de suite ma classe avant de commencer à débattre ou même de parler d'un sujet précis donc je joue avec le car 98k lunettes et je joue comme ato avec cartouchère force d'opposition visée solide bon l'atout que j'utilise pour contrôler le char bon je m'en souviens un peu et puis de toute façon c'est pas très important vu qu'il n'y a pas de char sur la map asylum et je joue aussi avec le 357 magnum en armes secondaires la fusée éclairante et la grenade à fragmentation donc pour ce petit gameplay vous verrez j'ai fait plus de 50 kills et j'ai mis un clip donc tout ça dans la même partie donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant à vous proposer surtout vous n'avez jamais mis de deux parties de moi où je mets un clip en même temps enfin que je mets un gameplay en même temps que je mets un clip c'était souvent des left over ou des fails et là c'est vraiment un bon petit clip bien sympathique je vous réserverai enfin vous verrez par vous même quoi je réserverai la surprise et donc du coup pour ce petit gameplay je vais parler en plus en détail de world at war donc world at war quand même est un ancien Call of Duty on peut le dire parce que je sais plus exactement quand est ce qu'il est sorti déjà je pense que tout le monde connaît à peu près la date de sortie de Call of Duty 4 et bien Call of Duty 5 c'est sorti allez je crois un an après si je dis pas de bêtises et donc voilà Call of Duty World at War je vais exprimer les points négatifs et les points positifs de ce jeu et voilà dire pourquoi je l'aime bien pourquoi je l'aime pas trop etc dire à peu près les avis des gens que je côtoie au quotidien ou même les gens que je rencontre sur l'online ou des trucs comme ça alors moi déjà j'adore ce jeu world at war mais c'est pour une seule et simple raison et je pense qu'elle est très compréhensible c'est qu'en fait world at war ça a été mon premier Call of Duty en ligne où j'ai vraiment beaucoup joué parce que comme j'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo non je sais plus c'était ma dernière ou mon avant dernière ou enfin bref j'avais dit que Call of Duty 4 c'était mon premier Call of en lit et je m'étais pas trompé c'était vraiment mon premier Call of en ligne mais le problème c'est que bon voilà je sais pas ça comptait pas trop on va dire ça comme ça parce que j'avais fait que dix niveaux donc bon dix niveaux on n'a pas tellement le temps de se faire une dé du jeu donc c'est pour ça qu'our la tort il y a 65 niveaux sur ce jeu et moi j'avais été jusqu'au niveau 60 et quelques donc du coup c'est là que j'avais vraiment pris le plus de plaisir enfin c'est sur ce jeu là que j'avais vraiment pris le plus de plaisir à jouer en multijoueur et donc voilà c'est pour cette raison là que je retourne souvent dessus c'est parce que j'ai vraiment de bons souvenirs de ce jeu voilà ça me rappelle limite le bon vieux temps mais après c'est vrai que pour ceux pour qui ça n'a pas été leur premier Call of Duty en ligne c'est vrai que du coup bon ils accrocheront peut-être un peu moins avec ce jeu là mais je les invite quand même à tester ce jeu parce que voilà il est quand même pas mal même si c'est très large les développeurs voilà je trouve que le jeu vu que c'est un ancien Call of il est simple et voilà classique classique mais pas je sais pas honnêtement je prends vraiment beaucoup 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 de plaisir à jouer à ce jeu et c'est vrai que quand je joue avec des gens mais en fait ouais quand je joue avec des gens le problème qu'ils ont c'est qu'ils viennent tout de suite avec des gros préjugés sans même avoir beaucoup joué au jeu des fois il y a des mecs ils arrivent ils sont niveau 10 ou niveau 20 et ils disent voilà ce jeu il n'est pas top etc mais voilà bon c'est pas en 10 ou un niveau qu'on peut juger un jeu c'est comme si par exemple on juger un joueur sur une partie c'est pas possible faut laisser un peu de temps de faire quelques parties etc de juger jouer un peu sur toutes les maps jouer un peu avec toutes les armes voilà tester un petit peu différents modes de jeu etc mais aussi mais je peux comprendre certains préjugés certaines personnes qui n'ont même pas envie d'essayer ce jeu parce que voilà il y aura toujours les fameux hackers les fameux qui coudent de 10 12 ans je sais pas je sais pas quel âge ils ont mais à mon avis ça doit être dans cette tranche d'âge là parce que je sais pas honnêtement je pense qu'à 20 ans on a autre chose à foutre de sa vie ok je pense je pense comme vous qu'il doit quand même y en avoir qui ont peut-être une vingtaine d'années et qui sont hackers ça c'est possible mais voilà je veux dire à 10 12 ans voilà c'est des gamins ils rigolent pour rien voilà je veux dire quand on est hacker c'est quoi un hacker sur world at war c'est un mec il est invincible il est en milieu de map il défonce tout le monde et faire acheter tout le monde mais vous allez me dire c'est très intéressant c'est c'est très très j'allais dire je voulais dire une expression avec le avec le mot esprit très fin d'esprit fin je sais plus trop l'expression vous m'excuserez mais voilà je sais pas moi je trouve personnellement qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça à part faire chez son je sais qu'il y en a apparemment quand ils sont nés ils ont une mission c'était faire chez leur monde ok ça oui ça on peut pas nier il y en a même dans la vraie vie c'est le cas pour eux là sur sur world at war c'est vrai que c'est en train de pourrir un jeu quand même ils sont en train de pourrir un jeu c'est quand même parce que voilà je sais pas s'ils faisaient chier des gens qui le méritaient vraiment des mecs des gros connards tout ça ok là bon faire chier des connards bon là pas de souci mais faire chier des gens déjà qui payent pour un jeu on a même qui payent pour des cartes enfin des packs de maps ça je trouve c'est vraiment dégueulasse ça ils n'ont pas le droit ils réfléchissent même pas deux secondes à ce qu'ils sont en train de faire quand même les mecs c'est c'est vraiment dingue parce que déjà le jeu je sais pas il doit coûter peut-être 20 ou 30 euros pack de maps ça coûte 15 euros vu qu'il y en a trois sur ce jeu je crois ça fait tout de suite l'addition un peu plus salée quand même et quand on voit quand on achète le jeu et constate des hackers c'est encore plus dégueulasse on a une petite boule au ventre quand même on a un peu les boules mais là encore ça va sur xbox ça reste jouable en guerre donc le mode de jeu dans lequel je suis en train de jouer bon il ya des hackers de temps en temps c'est parce qu'ils savent que il ya beaucoup de gens qui viennent en guerre surtout les feeders ont du coup ça les amuse donc voilà petite quoi de fuite bien bien comme il faut je vous en reparlera un petit peu après cette fois de suite donc voilà ils savent que savent qu'en venant en guerre ils font chier un maximum de personnes et puis un maximum d'habitude ce jeu quand même s'il faut se le dire les mecs qui viennent en mme pas tout ça il ya des exceptions je mets pas tout le monde dans le même dans le même sac mais souvent ceux qui viennent en mme c'est surtout des débutants des mecs qui viennent juste de s'acheter le jeu donc du coup même s'il tombe sur des hackers peut-être qu'ils s'en rendront même pas compte ou même tout simplement que voilà ils diront rien suivant ouais ils s'y connaissent peut-être pas forcément ouais alors qu'en guerre c'est vraiment plus des habitués c'est vraiment surtout des des mecs ont eu des lobbies ou même pas forcément mais des mecs qui ont voilà allez je sais pas minimum un jour de jeu etc mais comme je vous disais la mme c'est pas forcément que des débutants parce que bon moi je peux vous dire des fois sur bo2 je vais jouer en mme parce que bon voilà je sais qu'il ya des mecs il commence souvent c'est souvent ça c'est pas souvent le cas mais souvent mme c'est des mecs qui commencent à peine les call of duty moi personnellement le premier mode de jeu que j'ai lancé je m'en souviens quand j'avais acheté un call of duty en ligne bah voilà c'était mme parce que c'était le premier mode qui était enfin qui était affiché donc je me suis dit bah tiens pourquoi essayer de de chercher à droite à gauche un mode de jeu bah autant prendre le premier qui qui vient à nous et donc du coup pour parler un peu de ma quad feed alors en fait vous voyez j'ai fait une simple une simple une collate honnêtement la collate et je n'y ai pas cru tout de suite parce que je sais pas moi je n'ai pas vu le quatrième je sais pas j'en ai juste vu trois le quatrième la collate pour moi elle n'était pas passé parce que déjà dans ma partie on avait quelques-uns qui jouaient avec barou d'honneur donc du coup je me suis dit tiens c'est peut-être un mec que j'ai mis en barou et qui est mort mais mais vraiment mais vraiment au bon moment quoi ben non faut croire que j'ai fait une collate alors après c'était peut-être wall bang mais ça m'étonnerait fortement quand même parce que je ne joue pas avec un pacte lourd et sur world at war faire une faire un wall bang sans un pacte lourd vraiment que le mec il soit bien touché quand même donc sinon oui bah je pense que le jeu maintenant avec les hackers est devenu ouais est devenu un jouable sur ps3 encore sur xbox ça va à peu près et c'est vraiment dommage ce qui bon pour ce jeu mais mais voilà je vous invite quand même à y jouer bon c'est vrai que des fois vous galérer un petit peu à trouver des bonnes parties surtout le matin mais bon l'après midi ou le soir ça devrait aller quand même les moyens de se faire plaisir donc ouais le gameplay touche à sa fin j'espère que le commentaire et voilà cette partie vous aura plu et sur ce bas je vais vous dire à la prochaine pour je ne sais pas quelle vidéo on verra mais bon voilà ce sera peut-être une surprise on sait pas donc voilà bonne bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine allez tcho